Bonjour et bienvenue sur ce site, je vais dans ce petit film vous raconter comment gérer les comportements alimentaires par rapport à notre réaction psychologique. Toute la vie peut être gérée par ces quatre lettres A, B, C, D. A. Quelque chose m'arrive. On n'y peut rien. Et quand quelque chose m'arrive, je me dis dans ma tête quelque chose. Blablabla. De ce que je me suis dit découle automatiquement un ressenti et de ce ressenti va découler automatiquement une action. Rassurez-vous, on y revient. Les choses qui arrivent, l'événement, la situation qui arrive, on n'y peut rien. Mais elle va déclencher une émotion qui automatiquement va déclencher un ressenti et va déclencher une action. Ce qui est important à comprendre, c'est que la seule chose que l'on peut changer dans ces quatre thèmes, c'est ce que je me dis dans ma tête. La chose qui arrive, on n'y peut rien. Mais comme C et D sont déclenchés par B, si je me dis un B positif, je vais déclencher des choses positives. Et si c'est l'inverse, ça va être un comportement négatif. Prenons un exemple. Quelque chose m'arrive. Mettons, vous partez un week-end avec votre amoureux et, dans la jolie décapotable, vous avez pris la départementale et quelqu'un fait une toute poisson à votre homme. Ah ! Évidemment, qu'est-ce qui va se dire, comme tout le mot sapiens masculin ? Quel con ! Excusez-moi. De là vient une émotion négative, la colère, et de là vient le comportement négatif, la course-poursuite, la bagarre, j'en pense et les meilleurs. Tout ça parce qu'à un moment précis, le conducteur a ressenti quelque chose et s'est dit quelconque, il s'est énervé parce que l'autre lui a fait une queue de poisson. Or, si cet homme m'a écouté, il va se dire, waouh, j'ai évité de juste être un accident, il prend votre main, madame, et vous dit, ma chérie, tout va bien, on va arriver entier à notre petit week-end, laissons-le partir devant. C'est uniquement un switch qu'il a fait, cet homme, sur sa façon de réagir. De là, émotion positive, comportement positif, il prend votre main, tout va bien, le week-end s'annonce bien, et la voiture est entière. Vous voyez que c'est uniquement un switch de ce qu'on se dit qui peut modifier les comportements. Et ça, c'est valable aussi dans l'alimentation. Alors, nous avons tendance à être toujours un peu négatif. C'est classique, soyez, vous n'êtes pas la seule. Un ABC négatif va provoquer une pensée négative, qui va provoquer une émotion négative, et un comportement négatif. En fait, on est exigeant dans trois types de pensées. On est exigeant la réflexion avec soi-même, avec les autres, et avec la vie. Pourquoi j'aime la tarte aux fraises ? Pourquoi ma copine m'a fait une tarte aux fraises ? Et pourquoi la tarte aux fraises est si calorique ? C'est comme ça. Et on se parle, on se parle, on se parle d'une raison de 20 mots par seconde. Il faut, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, je mange, je ne mange pas, je cours, je ne cours pas, je fais ce qu'il y a, je prends l'ascenseur. On n'arrête pas. Et ce langage qui est en nous, en boucle, une espèce de bourdonnement, ne cesse de nous donner des idées négatives. De là vient quatre émotions négatives, enquêter, angoisse, culpabilité, ah là, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû manger la table des chocolats. Dépression, je n'en peux plus, je n'arriverai jamais, de toute façon je suis trop gros. Et tristesse, là c'est la malancolie, c'est la dernière marche, on n'y peut plus grand chose. Et on a des comportements négatifs, des habitudes, on va trop manger, trop boire, trop fumer, trop travailler, voilà, tout ça parce qu'on ne s'est pas dit le bon mot au bon moment. Et ça devient un comportement malsain au quotidien qui devient une habitude. Et l'habitude est installée où on a du mal à la déloger, surtout quand elle est mauvaise. Alors il faudrait se dire la chose suivante, il serait préférable que moi-même, les autres et la vie soit parfaite, mais ça n'existe pas sur terre. Une petite phrase à se dire constamment. Le secret c'est de cela répété pendant 21 jours, et à la place d'être dans l'exigence de la perfection, soyez dans la préférence de la préfection. Pas facile à dire, préférence de la perfection, pardonnez-moi. Car le problème n'est pas avec la nourriture, qui est l'acte final négatif que vous faites, mais avec l'émotion qui est due au blabla qu'on s'est dit. Tout bêtement. Je répète, il serait donc préférable que les choses, que moi-même, soient parfaites, mais c'est un idéal qui n'existe pas sur terre. À la place d'être dans l'exigence de la perfection, soyez dans la préférence de la perfection. Et tous les jours, pendant 21 jours, vous vous le dites, vous le dites, vous le répétez. Vous allez voir que petit à petit, vos comportements alimentaires et autres vont changer. Et de là, découle la BCD positif. Mettons que quelque chose y arrive, il y a un excès de poids, l'effet de fin d'année arrive. Bon, on va essayer de mettre des phrases du blabla positif. Je vais me dire quoi ? C'est super, je vais faire attention, je vais être belle dans ma robe, je vais être beau dans mon costume, je vais être léger, je vais pouvoir manger sans avoir d'ailleurs pensée négative. Bref, tout ce qui peut passer par la tête et qui va enrichir le sac de motivation, n'hésitez pas à vous les dire, à vous les noter et à les relire tous les soirs. On parlera de la méditation vintuellement. Car ça, ça vous appartient. Ce n'est pas autrui, c'est votre choix de vous dire ces choses-là. Plus les phrases de proyance positive seront là, plus votre chance de réussir sera forte. De la même façon qu'on a des pensées positives, l'émotion sera positive. Super, je suis content, je n'ai pas du 200 grammes, c'est génial, pas du 1 kilo, 2 kilos, on est très motivé et on a ce qu'on appelle un projet waouh, un projet qui fait frissonner. Étape D, automatiquement, je vais bien manger, automatiquement, je vais aller voir les vidéos de Thérasout, je vais faire mon sport et je vais aller voir mon situation avec plaisir. Voilà, pour plaisanter. Voilà, donc cet ABCD dont je vais parler ici peut bien sûr s'adapter à toutes les situations de la vie. N'hésitez pas toujours à vous dire, mais qu'est-ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai eu un ressenti et un comportement qui ne me plaisaient pas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, puis devenez inconditionnellement une personne positive. De ce fait, la vie sera plus jolie. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501